En particulier M. J. Noël, notre technicien, je remercie particulièrement le conseil général et différents services qui sont ici, parce que j'ai vu plusieurs personnes, je suis sûr qu'ils représentent quand même une institution ou bien des services. Donc je le remercie tous. Voilà le président de la COPADEM, parce qu'en plus ou plus, on s'est vu dans des actions d'innovation animale. Donc aujourd'hui, on est en végétal, il est là. Je vous remercie M. Bonallé aussi. Donc je dis, je le dis, on est en journée de transfert agricole, de transfert RITA, 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 réseau d'innovation et de transfert agricole. Ce transfert, je le répète, je compte beaucoup avec les chefs des groupements, parce que c'est les chefs des groupements. Quand on veut transférer des techniques dans les zones, isolées dans les zones loin, donc c'est des chefs des groupements qui vont essayer de discuter avec les petits exploitations, les petits producteurs qui vont transférer ces techniques. Donc moi, j'apprécie beaucoup leur présence ici. Je ne vais pas être long, parce que pour moi, je suis agriculteur comme vous, je ne suis pas technicien, mais il y a des techniciens spéciaux qui sont dans ces techniques-là. Bon, ils vont vous expliquer ce qu'il y a à expliquer. Et je laisse la parole à M. Joël, qui est le représentant de Sirac, je suppose. Donc, et puis après, Fabrice, il va intervenir pour vous dire ce qu'il y a à dire. Voilà. Merci. Pardon, je voulais rien d'une minute. Je prévu que la directrice de la Chambre me fasse un petit résumé de ce qui a été dit en français pour que tout le monde comprenne bien. Voilà, je laisse la parole. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et puis, je laisserai ensuite la parole à Brice, qui vous donnera plus de détails sur l'organisation de la joie. Donc voilà, je me présente d'abord. Je m'appelle Joël Huat. Je suis coordonnateur d'un projet qui s'appelle InnoVeck. Vous aurez les explications sur le panneau. Ça, je ne vais pas trop expliquer. Ça vous laissera le temps d'aller regarder et puis de poser des questions aussi à ceux qui sont impliqués dans le projet. Alors, c'est quoi ce projet InnoVeck ? C'est un projet qui se préoccupe de mettre au point des scénariats techniques pour améliorer les productions végétales en quantité et en qualité. Et pour cela, c'est s'appuyer sur des manières de produire un peu autrement qu'on parle passé. Et le grand axe, c'est de réduire un peu l'utilisation des pesticides dans les processus de production. Ensuite, c'est aussi un projet qui a pour objectif de mieux produire des légumes et fruits frais, mais aussi transformer. Et une autre innovation dans ce projet, c'est cette salle à retenir. Le RITA, c'est un réseau d'innovation et de transfert agricole qui associe, dans le cas présent, 8 structures professionnelles, recherche et formation. Donc, vous avez la chambre d'agriculture, vous avez l'établissement public national, donc c'est le lycée de Coconi, c'est la FICAM. Donc, là, pour ceux qui font la transformation, ils vont utiliser l'atelier agroalimentaire. C'est aussi SSM, donc l'association Saveur et Santel Mayotte, qui se préoccupe de la promotion des produits transformés. Vous avez également l'armée Flore, l'armée Flore, c'est pas confondre avec celui de la Réunion, pardon. Vous avez également le CIRAD, et nous avons aussi la COPANAM, qui est la coopérative de producteurs d'ananas, et il me semble avoir oublié la COPAC, et non des moines, qui est la coopérative des agriculteurs du sang, qui font surtout, enfin, qui fait surtout beaucoup de promotion et d'organisation des productions de produits maraîchers. Voilà, donc, le RITA, c'est un consortium qui réunit toutes ces structures, en recherche, expérimentation, formation, en vue de quoi ? En vue de diffuser tous les résultats au profit des agriculteurs. Donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à organiser cette journée, donc la journée du végétal, c'est la première, dans le cadre de ce projet qui a démarré l'année dernière, et ce projet est financé par l'Europe. Par l'Europe, dans le cadre des fonds feradaires, à 90% sur 3 ans, à 10% également par l'État, au travers de l'Odéadome. Donc, je remercie, au passage, ces bailleurs de fonds, l'Europe et l'État, au travers de son office de développement de l'économie dans les dons. Et je ne veux pas oublier non plus la collectivité territoriale de Mayotte, donc la CDM, le départemental de Mayotte, qui, au travers de son service de la DRTM, donc la Direction des Ressources Térestes et Maritimes, met à disposition aujourd'hui le cadre pour organiser cette journée. Non seulement elle met à disposition ce cadre, mais elle intervient aussi en appui à la réalisation des essais. Alors, c'est important de souligner, ce qu'on fait ici, c'est pour le développement du territoire, c'est pour le développement de l'agriculture mauvaise, donc c'est tout à fait logique que la collectivité territoriale soit partie prenante. Alors, je voudrais remercier évidemment, tous les partenaires, ce matin, il y avait, comme j'ai emploi cette expression, une brochette de jeunes, j'en fais partie, pas beaucoup de cheveux blancs, donc voilà, il y avait quand même beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui étaient là depuis ce matin, très tôt, mais depuis quelques semaines, et pour pas dire des mois organisés, c'est une première, on fera mieux. Vos avis seront les bienvenus, évidemment, vos critiques consultives. Je voudrais remercier aussi les jeunes du lycée agricole, vous en avez derrière vous, qui ont accepté de vous accueillir, de donner un coup de main. Je ne voudrais pas oublier aussi les sponsors, même si nous avons eu un financement européen et d'État pour organiser cette journée, il y a des sponsors, soyez remerciés, d'accord, l'Arikania, le Frédéric Kohl, il y a la MSA, il y a le CFM, l'Université de Mayotte, et voilà, c'est Évivea, donc cinq partenaires qui ont bien voulu, modestement, mais c'est très important pour nous d'avoir leur soutien moral, même si les sous ne sont pas des millions, des millions, je plaisante, mais c'est quand même ça témoigne de leur intérêt vis-à-vis de l'agriculture moraise. Voilà, je voudrais donc pour terminer, vous remercier d'être là, parce que votre présence témoigne de votre intérêt pour ce que nous faisons en votre faveur. Je remercie les représentants d'autres administrations qui sont là, donc soyez tous remerciés, et pour vous donner plus d'informations, je m'arrête là, je vous frustre, mais je vous renvoie vers toutes les structures, les partenaires qui sont là aujourd'hui, qui vous donneront tous les détails sur ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire avec vous. Voilà, merci de votre attention, et je laisserai évidemment la directrice essayer de faire un résumé, à moins qu'elle ait déjà fait auparavant, mais désolé, mais je ne parle pas la langue du pays, si ce n'est que vous dire Sivruguziani, Pia à nous. Voilà. Ah, voilà, voilà. Ça me vient que j'allais pas dire comme il fallait, mais c'est pas grave. J'aurais l'a voulu dire Sivruguziani, Pia à nous. Voilà, merci. Évidemment, il y a une traductrice, mais c'est aussi un prof de Chimaoré qui est un prof de Chimaoré. C'est 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 un prof de Chimaoré. Et je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie que le Conseil General de la Goulvan, il y a un Conseil General qui est révolu. C'est la question qui a été révolu. C'est un conseil général de l'Arvaar, qui a été révolué et qui a été révolué. Il y a eu un jour où il y a eu des jours. Je vous remercie, je vous remercie et révolu. Je vous remercie. Je vous remercie et vous remercie. Je vous remercie. j'ai envie de vous aider, j'aimerais bien aller avec les Désitiers, qui est l'agricaine, et la Viva, et là, j'ai vécu pour faire des soirs. J'ai soutenu. Je vous remercie. C'est parti. Je vous remercie de ma bibliothèque, de vos informeries et de vos conseils. Et quand je me remercie de ma bibliothèque, je vous remercie par la station de Conseil Generale. Je vous remercie. Je vous remercie, que je remercie de la chambre de Bonneville et d'envergne d'agir à la station de Bonneville, et je vous remercie de tous. Merci à 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 tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501